Bon la famille, je me suis mis à l'aise, on va pouvoir commencer... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, donc on va regarder la story de Nabil Flix avec une anecdote sur l'islam en ce quatrième jour de ramadan, troisième jour. Voilà, demain ce sera le quatrième jour quand je publierai, donc n'hésitez pas à me dire, et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon la famille, je me suis mis à l'aise, on va pouvoir commencer l'histoire du jour. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du jeune Julaibib, qui était un compagnon du prophète mais qui ne l'a pas toujours été. Donc Julaibib, il a commencé sa vie très difficilement parce qu'il n'avait pas de famille, il n'avait pas d'amis, personne ne savait d'où il venait, qui étaient ses ascendants. Et du coup, il a toujours été tout seul. En plus de ça, physiquement, il est un petit peu difforme. Il est difforme, il a des malformations, il est très petit de taille. Et donc tout le monde, enfin personne ne veut s'affilier à lui ou même s'asseoir avec lui. Même les enfants de Médine, parce qu'à l'époque, il vit à Médine, même les enfants de Médine, ils se foutent de sa gueule, ils lui lancent des pierres et tout, en raison de sa petite taille et de ses difformités. La famille, donc ce jeune Julaibib, il a passé un nombre incalculable de nuits, de soirées à pleurer. Et ce, jusqu'à ce que le prophète arrive à Médine. Car comme vous le savez, le prophète, dans un premier temps, il fuit la Mecque pour Médine. Puis ensuite, il convertit les habitants de Médine et il retourne à la Mecque. Donc quand il arrive à Médine, il tombe sur ce jeune Julaibib et il en fait un de ses compagnons. Vous vous rendez compte, le mec, tout ce qu'il avait toujours voulu rêver d'avoir, un ami ou de la famille, quelqu'un avec qui parler, etc. Ben là, son souhait avait été exaucé. Et quelle meilleure compagnie que celle du prophète, Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un rêve pour lui. Et du coup, il est tout le temps avec le prophète. Il l'écoute, dès que le prophète parle, il est très attentif, il écoute, il baisse la tête, il est intimidé même. Et donc un jour, alors qu'il s'entretient, qu'il parle avec son ami, le prophète, Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam, Ben celui-ci lui dit, mon ami Julaibib, qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu sois heureux ? Enfin, il ne lui dit pas ça comme ça, mais il lui dit, as-tu besoin de quelque chose ? As-tu besoin de quelque chose que tu n'as pas ? Donc il lui dit, demande-moi ce que tu veux. Et Julaibib répond au prophète, je n'ai besoin de rien, j'ai tout ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. Je fais partie d'une communauté, j'ai un ami et quel ami ? C'est le prophète quand même. J'ai tout ce que j'ai toujours désiré d'avoir, tout ce que mon cœur a toujours voulu, je l'ai aujourd'hui. Et le prophète lui dit, Julaibib, tu ne désires pas une épouse ? Tu n'aimerais pas te marier ? Et Julaibib, il est un petit peu gêné, etc. Bien sûr, qui n'aimerait pas se marier ? Mais pour lui, c'était inconcevable. Il est nain, il est petit, il est difforme, les gens parlent de lui, ils ne l'aiment pas forcément. Donc il dit oui au prophète, mais sans attendre plus que ça. Donc le prophète prend le jeune Julaibib et se dirige vers la maison d'un autre de ses compagnons. Donc le prophète, ni une, ni deux, il se rend chez un de ses compagnons les plus fidèles, les plus nobles aussi. C'était quelqu'un qui était très aisé, financièrement, etc. Et il va le voir, il lui dit, écoute, je viens parce que je viens demander la main de ta fille. Bien entendu, son compagnon, c'est le plus heureux au monde. Il lui dit, mais est-ce qu'il existe au monde un honneur plus grand que celui-là ? Que le prophète vienne demander la main de ma fille en mariage, ma fille en mariage. Et le prophète lui dit, alors je t'arrête, ce n'est pas pour moi, c'est pour Julaibib. Et là, son compagnon bug et lui dit, alors il faut que j'en parle d'abord à ma femme. Ça change tout du coup. Il en parle avec sa femme et sa femme ne l'entend pas du tout de cette oreille. Il en est hors de question. Sa fille, sachant que leur fille, c'est une beauté. Il n'y a personne qui peut rivaliser avec sa beauté. Il est hors de question que sa fille, ce mari avec Julaibib, a un nain d'informe, etc. Toute sa vie, Julaibib, il a été moqué et tout. Il n'a pas d'argent. Eux, ils ont de l'argent. Il en est hors de question. Eux, ils ont tout pour plaire. Lui, il n'a rien pour plaire. Donc, sa fille ne va pas du tout avec. C'est mort. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Toutes les larmes de son corps. Son mari essaye un petit peu de la raisonner parce que, bon, quand même, c'est le prophète qui demande la main, quoi, au nom de Julaibib. Et puis, leur fille les entend se discuter. Elle entend la mère pleurer. Elle entend le père. Donc, elle les rejoint dans la pièce à vivre et elle leur demande qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Et donc, la maman explique, en fait, la proposition du prophète. Et elle dit qu'elle n'est pas contente parce que c'est Julaibib et qu'il n'est pas beau, il est nain, etc. Et là, la fille arrête sa mère de suite. Elle fait un très gros, un très beau rappel à sa mère. Et du coup, sa mère va se remettre en question. Donc, elle explique à sa mère, en fait. Donc, elle explique à sa mère, tout simplement, en fait, elle lui dit. Oh, mère, ne crains-tu pas Allah ? N'as-tu pas confiance en son messager ? Penses-tu qu'il puisse m'apporter une décision ou m'apporter quelque chose qui ne soit pas une bénédiction ? Penses-tu qu'il puisse me vouloir du mal ? Lui, le messager de Dieu, elle lui explique, elle lui dit. Mère, est-ce que tu sais que même les anges envient ? Ça a coupé, je disais. Même les anges, ils envient la poussière. La poussière qu'il y a sur les pieds, poussière sur les pieds d'un bien-aimé d'Allah. Elle lui dit. Les anges, ils envient Julaibib. Et toi, parce qu'il est nain et parce que machin, du coup, tu pleures et tu te mets dans ces états, etc. Et la mère, d'un coup, elle se remet en question et elle s'excuse. Elle s'excuse auprès de sa fille et elle dit à sa fille, tu as raison, etc. Et donc, la fille demande à rencontrer Julaibib. Elle se marie avec et il devient son époux. Donc, lui, le disgracieux, le nain, le moche, celui dont tout le monde se foutait de sa gueule. En un rien de temps, tout ce dont il avait prié toute sa vie, avoir un ami, avoir une famille, quelqu'un avec qui parler, quelqu'un qui le soutienne, etc. Il n'avait pas d'argent, avoir une situation, en un rien de temps, il a obtenu tout ça. Mon histoire est bientôt terminée, la famille. Donc, en gros, il y a deux compagnons, à savoir Hotman et Riley, qui vont lui donner de l'argent pour qu'il puisse se marier. Il prend l'argent, il se marie avec la femme, la fille d'un des compagnons, qui était juste magnifique. Donc, le mariage se passe super bien. Et quelques temps après, le prophète part pour une expédition. Donc, il part pour une expédition et il prend des hommes avec lui. Et bien sûr, le jeune Julaibib, il veut partir avec le prophète. Et son beau-père, il lui dit, écoute, tu es un jeune marié, tu viens juste de te marier. Ok, reste chez toi, reste dans ta maison, reste avec ta femme, profite de ta femme, occupe-toi d'elle. Ce n'est pas comme si c'était une guerre sainte ou quelque chose où tu étais obligé d'y être, tu vois. C'est juste une expédition. Et ce à quoi, Julaibib, il répond, pardon, mais ça ne va pas. Il dit, c'est impossible, je ne peux pas, moi, rester dans le confort chez moi, etc. avec ma femme. Pendant que mon prophète, il part en expédition, obligatoire ou pas obligatoire. S'il part, je pars avec lui. Et c'est ce qu'il fait. Donc, il laisse sa femme et il part avec le prophète en expédition. Il va mourir lors de cette expédition en martyr. Donc, à la fin de la pseudo-bagarre, le prophète demande où est... Donc, le prophète l'appelle, Julaibib, Julaibib, où est mon Julaibib ? Ils sont en train de le chercher de partout. Puis, un autre des compagnons découvre son corps, son petit corps, à côté de sept personnes qu'il avait tuées. Donc, en se battant, il a quand même tué, lors de cette petite bataille, il a tué sept hommes avant de lui-même se faire tuer. Et donc, il est mort en martyr. Et toute cette histoire, la famille, c'est pour vous dire, encore une fois, ne jugez pas une personne à sa couverture. Vous, pour vous, ça peut être le dernier des zéros. Vous ne savez pas la place qu'il a auprès de Dieu. Pour vous donner un exemple, les parents auraient pu formellement s'opposer à l'union de leur fille avec Julaibib. Mais au final, heureusement, ils ne l'ont pas fait. Mais peut-être que si c'était opposé, il serait peut-être tombé sur quelqu'un de très beau physiquement, de grand, de musclé, avec beaucoup d'argent. Peut-être que cette personne-là, elle se serait très, 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 très mal occupée de leur fille. Peut-être qu'elle la battrait, peut-être qu'elle l'aurait même tuée. On ne sait pas de quoi elle fait demain. Donc, tout ça, c'est pour vous dire, ne jugez pas la personne à son physique. Ne jugez pas la personne à ce que vous avez entendu. Et surtout, ne laissez personne de côté. Parce que la personne que vous mettez aujourd'hui de côté, vous ne savez pas qui demain elle sera. Et ce que demain elle va faire, tout simplement. Et surtout, ne laissez personne de côté. Parce que la personne que vous... J'ai trop la flemme de vous poster la recette du jour. J'ai faim. Et ça me donne encore plus faim de poster de la bouffe. Ah, c'est clair. Plus personne parle, rien que ça mange. Bon, je tourne cette vidéo le soir. C'est vrai que si je la publie la journée, ça peut faire mal. Vous pouvez zapper jusqu'à mon avis après. Voilà, la story, elle se finit là. De toute manière, parce que j'évite de poster la journée des vidéos où il y a de la bouffe. Parce que je sais que des fois, ça peut aider pendant le jeûne de s'occuper, de regarder quelque chose. Des vidéos, tout ça, ça fait passer le temps. Voilà, pendant qu'on jeûne. Voilà, mais bon, au bout du troisième jour, là, quatrième jour, c'est moins difficile. Le plus difficile, c'est le premier jour et les premiers jours, les premiers jours. Mais après, on prend l'habitude et voilà. On fait en sorte de ne pas avoir de tentations autour de nous dans la journée. Soit au niveau de la bouffe ou de l'eau ou de la cigarette. Ou pour moi, la cigarette électronique, par exemple, qui est une alternative à... Donc, c'est vrai que le ramadan dernier, j'avais cassé mon ramadan comme ça. J'avais laissé sur ma table une vape. Et comme je fais tout le temps le même geste machinalement, ben voilà. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que toutes mes vapes, je les range au tiroir. Alors, dès le matin, dès que je me lève pour le fager, pour tout ça, dès qu'il y a le fager qui passe, tac, je mets toutes les cigarettes électroniques dans le placard pour éviter d'être tenté. Je range les gâteaux, les trucs qui traînent sur la table. Parce qu'on a des mauvais réflexes, des fois. Et quant à l'histoire de Juleili, c'est une belle histoire quand même. C'est une belle histoire, franchement. Il est parti en martyr. Donc, en islam, on dit qu'il a sa place assurée au paradis. Voilà, au paradis. Et pour beaucoup de gens de son entourage, il me semble. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais c'était une jolie histoire que je ne connaissais pas. J'aime bien les histoires comme ça sur les sahabas, les compagnons, les anecdotes, les siras, les histoires. Tout ça, c'est intéressant. C'est intéressant à partager. Voilà, tout simplement. Donc, c'était l'anecdote numéro 3 du troisième jour. Bon, ça sera posté le quatrième jour du ramadan. Voilà, j'ai l'impression que c'est le plus dur. Il est fait là. Troisième, quatrième jour. Après, le reste, ça va. Et même après, dès que le ramadan, il est fini, on n'arrive pas à y croire qu'on peut boire un café en terrasse, en plein soleil. On n'arrive pas à y croire. C'est un truc tellement on a pris l'habitude. L'être humain, c'est toute une question d'habitude. C'est comme moi, j'ai arrêté la vraie cigarette avec la cigarette électronique. Les premiers jours sont aussi les plus délicats, où tu as des envies, des pulsions, des réflexes. Et après, au bout de quelques semaines, au bout de quelques jours et quelques semaines, tu ne penses même plus. Tu as pris de nouvelles habitudes. Et c'est un bien le ramadan pour ça, parce que tu peux prendre de nouvelles, de meilleures habitudes et qui peuvent rester après. Une fois que tu as pris l'habitude de moins fumer, tu peux passer plus de temps facilement sans fumer, par exemple. A savoir que, n'oubliez pas, là, je fais peut-être un hors-sujet, mais il y a presque 100 000 morts par an à cause de la cigarette. Il y a eu plus de morts à cause du tabac qu'à cause des guerres. Le tabac fait plus de morts que les guerres, par exemple. Déjà diminuer, c'est déjà bien diminuer sa consommation. C'est déjà un bon pas. A savoir que là, si je ne dis pas de bêtises, toutes les 24 secondes, il y a une personne sur Terre qui meurt, par exemple. Voilà, mais c'était une très belle anecdote. Voilà, c'était une très belle anecdote. Pour ça, je partage, j'immortalise, parce que les snaps, au bout de 24 secondes, disparaissent. Et aussi, j'ai beaucoup de followers sur YouTube qui n'ont pas snap, qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas un énième réseau. Ça ne les intéresse pas, mais ils ont bien regardé un peu les stories, les actualités des influenceurs, blogueurs, tout ça, et Humour Street, tout ça, voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis des potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB, de promis sur les actus des influx. Et à Ramadan Mubarak, encore tout le monde. Tschüss.